Tout État qui va constater que ses intérêts ne sont pas respectés, ils vont quitter. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la CDAO puisse se réformer, ne puisse pas être à la solde d'une puissance ou des pays ou des chefs d'État. Mais la CDAO doit avoir une vocation pour pouvoir répondre aux problèmes, au mot MAUX de tout le monde. Il y a plusieurs conséquences qu'on peut souligner maintenant. Par exemple, la perturbation des échanges commerciaux entre ces États de la sous-région. Et il y a aussi la réduction des investissements étrangers. Parce qu'aujourd'hui, lorsque ces trois pays vont vouloir quitter cette communauté, de plus de 300 millions de personnes vont perdre vraiment la confiance des investisseurs. Il y a aussi la perte des avantages régionaux. Par exemple, aujourd'hui, les Maliens, si vous voyez les Maliens circuler dans l'espace de la CDAO, en toute quiétude, c'est parce que le passeport est commun.